Salut, je m'appelle Megan, je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario, mais je filme actuellement chez moi. J'ai très faim! C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai du jus d'orange, des fruits et mon plat préféré, des crêpes. Il semble que je n'ai plus de sirop d'érable. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le sirop d'érable provient des érables, mais je pense que ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Jeanette Aakwayakshild, membre de la Première Nation New Channel et coordinatrice de l'apprentissage autochtone et des relations avec les communautés autochtones au Musée Royal de l'Ontario, a partagé avec nous les connaissances traditionnelles apprises de ses collègues et de sa communauté. Les Anishinaabés, les Haudenosaunis et d'autres peuples des Premières Nations recueillaient la sève d'érable et la transformaient en sirop d'érable en la faisant bouillir pour faire évaporer la majeure partie de l'eau. L'un des collègues de Jeanette au Musée était Graham Paradis, métisse Anishinaabé de Penetang-Vishin. Il nous a raconté que le peuple Anishinaabé savait à quel moment de l'année il fallait récolter la sève d'érable en fonction de la position d'Odjig Anung, se traduisent Constellation de la Mâtre. Tu la connais peut-être sous le nom de la Grande Ours. Un grand merci à Jeanette et Graham. Ce n'est pas la période de l'année appropriée pour récolter la sève d'érable, mais je me demande si je peux en faire en utilisant ce que j'essaie de sa composition. La sève est un mélange d'eau, de sucre et d'autres nutriments, hormones et minéraux dont l'arbre a besoin pour croître. Eh bien, ce n'est définitivement pas du sirop. Je pense que je dois essayer autre chose. Je vais demander l'aide de mes amis du Centre des sciences. J'ai déjà du jus d'orange et c'est assez sucré. Je me demande si David pourrait me faire du sirop d'orange. Les plantes sont des producteurs. Elles utilisent la lumière du soleil pour fabriquer du sucre. Elles peuvent ensuite stocker ce sucre dans leurs fruits. Les fruits attirent les humains et les autres animaux. Lorsque nous les mangeons, nous pouvons aider la plante à répandre ses graines. Pour l'instant, ce jus est un mélange mécanique, car on peut voir de petits morceaux de pulpe et quelques graines flotter dans le liquide. David est en train de filtrer la pulpe et les graines. Les petites billes transparentes représentent les particules d'eau. Les grandes billes oranges représentent les particules de sucre. Le jus et le sirop sont toutes les solutions de sucre dissous dans l'eau, mais le sirop est beaucoup plus concentré. Pour transformer son jus en sirop, David pourrait probablement ajouter plus de sucre, mais je pense que ce serait triché. Au lieu de cela, il congèle le jus pour en retirer un peu d'eau et obtenir une solution plus concentrée. Voici comment ça fonctionne. À température ambiante, la solution de jus d'orange est liquide et les particules de sucre et d'eau sont libres de se déplacer. Lorsque la température baisse, les particules perdent de l'énergie et ralentissent jusqu'à ce que le jus se congèle en un solide. Lorsqu'on la sort du congélateur, les particules gagnent en énergie, accélèrent à nouveau et la glace commence à fondre. Mais voici l'astuce. Des solutés comme du sucre et du sel font fondre la glace à des températures plus froides. C'est pourquoi on met du sel sur un trottoir glacé. Ça signifie également que les parties de notre solution congélée contenant le plus de particules de sucre fondront avant l'eau pure. Tu peux voir des petites fissures dans la glace quand elles fondent. C'est par là que l'eau sucrée s'échappe. Par conséquent, le liquide qui fond en premier devrait être plus sucré et plus concentré que le jus avec lequel nous avons commencé. Voyons si ça a marché. Après avoir congélé et fondu une deuxième fois le jus concentré obtenu la première fois, voici ce qui reste. C'est du sirop d'orange. On voit que le sirop d'orange est un peu plus visqueux que le jus d'orange avec lequel on a commencé, mais ce n'est certainement pas aussi visqueux que le sirop d'érable. David m'a envoyé son sirop d'orange, alors voyons ce que ça goûte. C'est assez sucré et le goût est plutôt bon, mais je ne pense pas que ce soit assez siropeux pour mes crêpes. J'ai entendu dire que la plupart du sucre que l'on utilise provient d'une autre plante, la canne à sucre. Je me demande si mon amie Tookney pourrait faire du sirop en utilisant de la canne à sucre. Elle découpe premièrement la tige de canne à sucre, puis elle enlève l'écorce. Voici la canne à sucre coupée et pêlée. Ensuite, elle doit en extraire le jus. On dirait que de la chauffer ne fonctionne pas. Voyons si elle peut extraire du jus en utilisant un extracteur à jus. Elle a extrait environ 300 ml de jus de canne à sucre. Elle m'a dit que sa goûte est sucrée, mais que ce n'est pas encore du sirop. Elle doit concentrer la solution. Je me demande si elle pourrait construire une centrifugeuse à la maison. Ça semble ambitieux, mais je sais que Tookney aime les défis. Une centrifugeuse est une machine utilisée pour faire tourner un objet très rapidement autour d'un axe de rotation. Les centrifugeuses utilisées dans les laboratoires peuvent tourner plus de 14 000 fois par minute. Lorsqu'on place un tube contenant un mélange dans une centrifugeuse, les forces agissant sur le mélange causent la séparation des particules en fonction de leur taille, de leur forme et de leur densité. Ce sont les mêmes forces qui empêchent Tookney de se faire mouiller quand elle fait ça. Très courageuse! Les particules de sucre sont beaucoup plus grandes que les particules d'eau. Cela signifie que si l'on fait tourner le jus assez rapidement dans une centrifugeuse, on peut forcer la plupart des particules de sucre à se déplacer vers le fond du tube, ce qui rend la solution du fond plus concentrée. Tookney a fabriqué une centrifugeuse à partir d'une essoreuse à salade et de matériaux recyclés. Elle est symétrique et légère afin que le poids soit équilibré lorsqu'elle tourne rapidement. Pour la tester, on laisse un tube de jus de canne à sucre à l'extérieur comme témoin. On fait tourner l'autre tube dans la centrifugeuse pendant une minute, puis on les compare pour voir s'il y a une différence. On dirait que quelque chose s'est concentré au fond après la centrifugation. Prélevons ça et voyons ce que c'est. Ce n'est pas du sucre. La centrifugeuse n'a réussi qu'à séparer la pulpe solide du jus liquide. Elle ne pouvait pas tourner assez vite pour séparer le sucre. Ce n'est pas grave. Les scientifiques peuvent souvent se tromper. Il vaut mieux miser sur sa curiosité et sa persévérance qu'avoir toujours raison. Essayons à nouveau. Tukni a fait bouillir le jus centrifugé pour le concentrer et a obtenu environ 30 ml de sirop. Elle m'en a envoyé. C'est bon, ça goûte l'herbe, c'est un peu floral et vraiment sucré. Je pense que je pourrais l'essayer sur mes crêpes. David et Tukni m'ont tout désenvoyé des sirops sucrés, mais j'ai un dernier candidat. Mon ami Martin m'a dit qu'il allait me faire un sirop si bon qu'il me ferait pleurer. Je me demande ce qu'il va essayer. Des oignons? Comment va-t-il me faire du sirop avec des oignons? Ce sont des oignons doux, mais contient-ils assez de sucre pour faire du sirop? Et ils le mangent. Martin m'a dit que l'oignon était piquant, épicé, fort et un peu doux. Je le crois sur parole. Quand Martin mâchait l'oignon, il en sortait du jus. Donc, pour extraire le jus de l'oignon afin de faire du sirop, il faut reproduire ce que faisaient ses dents et hacher l'oignon en petits morceaux. Le jus d'oignon extrait n'est pas assez sucré. Il va le réduire comme Tukni l'a fait. On dirait qu'il utilise le couvercle de la casserole pour capturer la vapeur. Le liquide qui s'est écoulé du couvercle de la casserole n'est pas du tout sucré. Peut-être qu'on peut utiliser la théorie des particules pour comprendre ce qui se passe. Voici la casserole de jus d'oignon. Les petites billes transparentes représentent les particules d'eau. Les grandes billes oranges représentent les particules de sucre. Dans un liquide, les particules s'accrochent les unes aux autres avec une force. C'est la même force qui fait adhérer les gouttes d'eau à ton doigt. Les particules sont constamment en mouvement et vibrent. De temps en temps, une particule est bousculée à une telle vitesse qu'elle s'échappe dans l'air, formant un gaz. Cela s'appelle l'évaporation. Lorsque les particules dans l'air rencontrent un obstacle, elles ralentissent et forment un liquide. Cela s'appelle la condensation. Ajouter de l'énergie thermique au liquide augmente la vitesse des particules. De plus en plus de particules d'eau s'échappent. Lorsque le point d'ébullition est atteint à une centaine de degrés Celsius, du gaz peut se former même dans l'eau liquide et nous voyons des bulles. Comme les particules de sucre sont beaucoup plus grandes, elles s'évaporent rarement. Finalement, il ne reste que les particules de sucre et quelques particules d'eau. Cela s'appelle du sirop. Ok, voici le sirop de Martin. Hum, goût d'oignon! Génial! Mes amis ont essayé de nombreuses façons de produire du sirop. Lequel devrais-je mettre sur mes crêpes? Maintenant, c'est à toi. Consulte le document d'accompagnement pour découvrir comment produire ton propre sirop à la maison. Alors, va tamiser à explorer la délicieuse science de chez toi. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada